Comparé à Thomas Tuchel et aux autres, bilan, très bon bilan, même voir le meilleur bilan. Alors, trois victoires comme Tuchel, comme Carlo Ancelotti à ses débuts après trois matchs de Ligue 1. Mais sur le plan offensif, c'est le seul entraîneur de l'RQSI qui a dépassé largement la barre des 10 buts, 17 buts marqués après trois journées. Alors évidemment, un petit peu plus tard, on fera le bilan calmement. Mais pour le moment, après trois journées, est-ce que vous êtes impressionné par Christophe Galtier ? Regardons vos réponses. Oui pour Alicia. Plus que ça même pour Karim Benensi. Je ne suis pas surpris pour ce cher Benoît. Alors regardez, enlevez votre main. Voilà ! Non mais les... Non, là. Caché ? Non, pas caché. Non mais pour Loïc. Et pas du tout pour Pierre Bourri. Et oui pour Raphaël. Bon, vous suivez le Paris Saint-Germain, Loïc. Je le dis, vous êtes le petit nouveau de la bande, l'un des petits nouveaux de la bande. Vous allez le découvrir tout au long de la semaine. Hier c'était Samuel, Olivier, là, cette soirée c'est vous. Vous suivez le PSG notamment pour le journal L'Équipe et vous êtes pour l'EDG avec nous. Galtier, qu'est-ce qu'il se dit du côté du PSG sur ses débuts ? Je ne suis pas impressionné parce que ce qu'il fait c'est simple. Il a compris qu'avec de tels joueurs, il suffisait simplement de leur parler, de leur expliquer ce qu'il voulait faire, de les faire rentrer dans un projet collectif. Quand ça ne va pas, essayer d'aller les voir, comme après le pénalty gate entre Neymar et Mbappé. Il prend les deux, il leur parle, il dit clairement ce qu'il veut faire à ses joueurs. Et puis même tactiquement, il met tout le monde dans les meilleures conditions. Il a vu qu'on peut lier, Mbappé était un peu essolé par rapport à Neymar et Messi. Le match d'après, il change le système pour que Neymar, Messi et Mbappé soient dans les meilleures conditions. Il remet Mbappé un peu plus dans l'axe, il décale un petit peu Messi et Neymar. Il joue en 3-5-2 pour que les trois de devant aient un peu moins de repli défensif à faire. Tout ce qu'il fait, c'est très simple. Il a compris. Ça nous semblait très simple en dernier et ce n'était pas fait. Non, parce qu'après, c'est des problèmes un peu plus profonds. Il fallait aussi qu'au-dessus de l'entraîneur, il y ait une direction sportive qui soutienne pleinement l'entraîneur et qui donne les pleins pouvoirs à l'entraîneur. Ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron, c'est Galtier. Si jamais demain, Mbappé, Neymar, Messi, n'importe quel joueur va voir Louis Campos en disant « Écoute, moi, je ne suis pas content de Galtier », Louis Campos, il va dire « Ok, on va dans un bureau, on prend Galtier, on prend Mbappé, on prend Messi et on parle. » Mais là, à la fin, c'est l'entraîneur qui décide. Ça va vraiment. Tant mieux, ça se passerait comme dans n'importe quel autre club. Mais on a souvent dit que c'était impossible au PSG avec ces stars-là. Vous le pensez capable de tenir sur la distance, par exemple, cette autorité, cette main mise ? Il faut que ça tienne au niveau des résultats. Tant qu'il sera honnête envers ses joueurs, oui. Pour l'instant, il est honnête dans ce qu'il veut faire. Là, il a encore dit en conférence de presse après Lille, il veut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de temps de jeu pour ceux qui n'ont pas joué. Il le dit lui-même, il dit « Je veux investir heureux, je veux des joueurs qui sont investis et je veux que même les joueurs sur le banc se sentent investis dans le projet. » Le fait aussi de mettre un groupe 2 aujourd'hui au PSG, c'est ça. C'est de retirer le groupe, que tout le monde joue, que tout le monde soit heureux et d'être honnête envers les joueurs qui ne vont pas beaucoup jouer. En tout cas, pour l'instant, Christophe Galtier, il n'a titularisé que 12 joueurs différents depuis le début de la saison. Il y a eu Sarabia qui a connu une titularisation, mais parce que Mbappé n'était pas là. Mais pour l'instant, c'est le même 11, sauf le cas Sarabia qui avait remplacé Kian Mbappé. Et ça va être peut-être aujourd'hui, pour concerner tout le monde, le nouveau grand chantier de Christophe Galtier, c'est de donner peut-être plus de temps de jeu à certains de ses remplaçants. Ses remplaçants, on les a listés, ceux qui ont eu le plus de temps de jeu désormais, puis notamment des recrues comme Moukiele ou encore comme Renato Sanchez ou Equi Tiquet. Ce sera le cas dimanche, je pense, contre Mouna. Oui, il jouera. Il ne faut pas l'oublier, pourtant, son arrivée, elle était accompagnée de doutes. Souvenez-vous, on parlait de Zidane, on parlait de grands noms comme ça. Là, Christophe Galtier, lui, il n'a jamais eu affaire à de tels égaux, il n'a jamais eu de tels stars dans son effectif. Il était très attendu à ce niveau-là et il a tenu à rassurer tout le monde dès sa première prise de parole. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. Et pour le moment, on peut dire que c'est un sans-faute pour Christophe Galtier. Et pourtant, il a été vite mis à l'épreuve, dès ce début de saison, avec l'épisode du Penalty Gate qu'il a tout de suite désamorcé, en s'adressant directement aux principaux concernés, à savoir Neymar et Bappé. Dans le papier, justement, de Loïc Tanzi, aujourd'hui dans l'équipe, et de Damien Degore, on apprend quelques astuces sur son management, son management décrypté. C'est un intrénaire qui est beaucoup dans le dialogue avec ses joueurs en interne. Dans sa communication devant les médias, il place les trois stars au même niveau, que ce soit Bappé, Messi ou Neymar, il reste très vigilant dans son discours pour ne pas faire briller une star plus que l'autre. Un management qui rappelle, à titre de comparaison, plutôt celui de Carlo Ancelotti, qui met toujours en valeur ses stars. Et puis, autre élément de management très intelligent, il s'est fait un allié, et un allié de taille dans les vestiaires, Sergio Ramos, Sergio Ramos, qui est respecté, qui est un leader dans le vestiaire, et c'est lui qui fait son relais, c'est lui aussi qui peut s'adresser aux stars... Non, mais vous voyez la complicité, déjà. Oui, oui, ils sont sauvés, bon. C'était l'idée. Et puis, voilà, donc maintenant, son défi, à Christophe Galtier, son principal défi, ça va être de maintenir cette harmonie-là. Et puis, petit clin d'œil, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 56 ans, donc on sait qu'il nous regarde de temps en temps. Si jamais vous nous regardez, coach, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous êtes gentille. C'est pas de la gentillesse. Elle est sympa. Elle est vraiment formidable. Elle a grave progressé, je trouve. Non, mais c'est une vanne. On peut pas faire de vanne, c'est fini. Envoyez-le-moi sur le banc, là. C'est du bon. Ah oui ? Oui. Ah oui, 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 oui. On peut pas faire de vanne. J'avais des trucs intéressants à dire. Ah, c'est sympa, ça. Karine Mélanie sur le banc. Ça a eu bien besoin, Alicia. Et il y fait, voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est un malotrui, de toute façon, j'avais pas prévu de vous donner la parole puisque je veux m'adresser à des sportifs de haut niveau. Benoît Troumoulinas. Vous voyez haucher la tête quand elle évoquait Carlo Ancelotti et Alicia. Est-ce que c'était pas ça le principal doute ? C'était est-ce qu'il est capable comme les top 4, top 5 les plus grands entraîneurs européens aujourd'hui d'être manager et pas finalement entraîneur ? C'est du management. Regardez Zidane, ce qu'il a fait au Réal, Carlo Ancelotti, Klopp, Guardiola. Il faut discuter, il faut échanger. Moi, je suis pas surpris parce que je l'ai connu 4 mois. J'ai fait un prêt de 4 mois à Saint-Etienne et à la fin de ce prêt, j'étais avec des amis qui l'ont aussi côtoyé, des potes à moi. On a eu une discussion avec Galtier à la fin d'un match et mes deux potes m'ont dit lui, ça va être un très grand entraîneur. Et c'est le même raisonnement que j'ai vu à la fin de ces 4 mois parce que il est dans le management, il est dans la confiance. On peut discuter, il échange aussi avec nous de ce qu'on pourrait faire avant l'entraînement, après l'entraînement, comment on se sent. Il faut pas le trahir. C'est quelqu'un de droit, de juste et il arrive à mettre tout le monde dans les meilleures conditions. On le voit, le match face à l'Ide, le nombre de changements qu'il a fait. Il a sorti Ramos, il sort le grand sourire, il tchèque tout le monde. Il y avait 5 ans, vous sortez plus de soi. Ramos, il a une carrière monstrueuse au Real, il pourrait dire attends non, je continue à jouer, je sors pas. Non, non. Il a resserré son groupe pour faire jouer tout le monde, pour concerner tout le monde. Donc moi, je suis pas surpris. Pour moi, c'est un grand entraîneur. Maintenant, le plus dur reste à venir. Alors Pierre Bouby, c'est vrai que les difficultés vont arriver parce que ça va se corser avec la Ligue des Champions, notamment la Coupe du Monde. Personne ne sait ce qui peut se passer pour le PSG et pour tous les autres clubs. La gestion de l'après-Coupe du Monde avec ce Boxing Day en France, la fatigue, les éventuelles blessures, les qualifications en Ligue des Champions. Mais tout de même, la première interrogation qui était... Est-ce qu'ils seraient respectés ? Vous vous souvenez ? Il y avait des doutes sur ça. Est-ce que celle... Non, vous ne l'aviez pas. Est-ce que vous pensez que ça, c'est acquis aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ces gars-là, ces grands requins blancs du foot se disent c'est bon ? Ces grands requins blancs, en fait, à partir du moment où ils sentent une faille, ils y vont. Ils la saisissent. Le problème, c'est qu'avec le système Campos-Galtier, il n'y a pas de faille. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le pénalty, ça aurait fait un bordel sans nom il y a quelque temps. Sauf que là... On nous enlève des débats. Non, mais si Neymar... En fait, je pense aussi que Nasser a fait un gros travail sur lui parce que je pense qu'il sait que c'était aussi un problème. Quand il envoie un autre ton de cloche, c'est comme avec des enfants. Je vais prendre la comparaison. Mais si le père engueule le fils et que le fils va voir la mère et que la mère dit « T'inquiète pas, mon chéri, on va s'arranger. » L'enfance... C'est la place qui veut ça. Hier, au Bragnac, nous fait la même chose. C'est la place du daron, là, clairement. C'est la vérité parce que quand ce genre de joueur a moyen de prendre la lumière, il l'apprend. Là, le message est tellement clair, le son de cloche est tellement carré de partout qu'en fait, il n'y a même pas d'opportunité d'avoir une ambiguïté. Sur le pénalty, c'est clair. Il y a un prochain match, le premier tireur de pénalty, c'est Mbappé. Je l'ai dit, c'est comme ça, le deuxième, c'est Neymar. À partir du moment où les choses sont limpides, qu'il n'y a aucune faille, je ne vois pas où est-ce que ça peut déconner. Alors, Karim, à vous le mot de la fin sur ce dossier qu'on va suivre, évidemment, tout le temps de l'année. Ça va être l'un des fils rouges. Galtier au PSG. Vous vous souvenez, vous étiez là quand il y avait eu ce fameux « Il faut qu'on change d'air. Il faut que le PSG soit plus cohérent. » Ce n'est pas nous qui le disons c'était Nasser Ralefi. Puis on disait, on l'a déjà vu, on avait ressorti des coupures de presse en disant ces articles-là, ces paroles-là. Est-ce que vous pensez que le PSG, avec Galtier, avec Campos, a changé ? Ah ben oui, c'est moins bling-bling ce qu'avait dit Nasser Ralefi. Vraiment, vous pensez qu'ils ont tenu parole ? Oui, déjà sur le choix des hommes. Galtier n'était pas le nom le plus ronflant que le PSG aurait pu faire venir. Et à votre question, êtes-vous impressionné par le PSG ? Je suis même beaucoup plus que ça. Je suis bluffé par ce qu'il était en train de réaliser au PSG. Alors, je ne doutais pas que tactiquement, il allait s'adapter. Certains doutaient, j'entendais sur les plateaux, il ne l'a joué qu'en 4-4-2 dans sa carrière, donc ça va être compliqué. Ça ne veut rien dire. Il n'avait pas les joueurs, les mêmes joueurs, ça ne veut rien dire. C'était un mec intelligent, franchement. Quand vous réussissez à être champion de France il y a un an et quelques, face au Paris Saint-Germain, avec l'effectif qu'il avait à Lille, c'est que déjà, vous êtes un très très bon entraîneur. Effectivement, elle est caressée dans le sens du poil à Ramos qui a besoin de rejouer et qui a besoin que son physique aille mieux. Pareil, dire à Messi, ne t'inquiète pas, ne cours pas, je m'en fous, ce n'est pas grave de tuer Lionel Messi et en conférence de presse flatter toujours Messi parce qu'on parle beaucoup de Neymar et de Mbappé. Mais lui en conférence de presse, il rappelle toujours Messi, l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il flatte aussi sa star. Ils ne sont pas dupes, mais ils aiment bien. Non, c'est l'histoire d'être dupes parce qu'en fait, il adapte son langage à la personnalité qu'il a en face de lui et là, il a beaucoup progressé et je pense qu'il est très fort là-dedans. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'aller dans un bureau pour parler avec les gens. Il leur part sur le terrain, il leur fait repasser les messages, il ne va pas parler de la même manière à Messi. On n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent parce que là, on parle de lui, sa relation avec son vestiaire, mais sa relation aussi avec nous. C'est-à-dire que là où Pochettino a failli pendant un an et demi, Galtier a séduit son auditoire tout de suite. On le connaissait, mais quand il est là en conférence de presse avec son chewing-gum et sa gouaille et qu'il vient se marrer et qu'en conférence de presse le week-end dernier, il dit qu'il puisse dire à Giovanni par exemple « Je vous regarde, c'est marrant, je vous aime bien. » Personne, aucun entraîneur du PSG. On l'a invité. Aucun entraîneur du PSG ces dernières personnes a fait ça. Il donne une certaine proximité qui donne un peu envie de le tailler. Il ne cache pas les problèmes. Il ne cache pas les problèmes. Dès qu'il a des problèmes, de supporters et c'est plus facile. Un bon manager. Alors, des problèmes...